C'est parti, bonjour, bienvenue dans cet épisode numéro 7 de Mulot de Tricot. C'est nous, nous sommes donc Catherine et Clémence, maman et sa fille, et on est là pour vous parler de nos aventures en tricot. On s'était vus en fin février, je crois, ou début février, vers le 12 février. Oui, début février, il s'est passé des choses, il y a eu une naissance. Donc d'ailleurs, si nous sommes interrompus, ce qui est fort probable, nous couperons et nous reprendrons après si on a le temps. Parce qu'entre le mini qui fait la sieste là et la grande à chercher à l'école tout à l'heure, il faut qu'on soit efficace. Mais on va y arriver, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 2h15. Et bien c'est parti, c'est parti. Alors nous avons plusieurs projets terminés. Ah ben il va y avoir des petits bruits probablement. Nous avons plusieurs projets terminés. Voilà, on a beaucoup tricoté ces derniers temps. Oui, entre la grossesse, les petits projets qui vont vite. Les petits projets qui se sont rajoutés à tout ce qu'on avait dit la fois d'avant. Vraiment, moi j'ai fait 3 pantalons, un gilet, des chaussettes pour bébé, tout en taille de naissance. On va vous montrer ça. Voilà. On commence par les objets terminés pour bébé. Oui, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock ? Nous avons, alors si on fait un peu dans l'ordre chronologique peut-être. Ça, j'avais commencé à en parler la dernière fois. Il me restait de la laine verte. Et puis j'avais commencé à faire une barboteuse. Et puis on avait dit, mais ça va pas, ça va être trop grand, ça correspond pas, le fil est trop épais. Donc je vous avais montré ma pelote, qui est pas là, de Zauber Ball, Crazy Zauber Ball. Et j'avais dit, je vais essayer de la faire en cette teinte-là. Et donc voilà, l'objet fini. C'est adorable. Donc petite barboteuse à laquelle j'ai mis des boutons qui viennent, que j'ai trouvé chez Centracor. Et voilà ce que ça donne. Il l'a déjà porté ? Pas encore, c'est un petit peu grand. Je pense qu'on est plus sur une taille 1 à 3 mois, 3 mois. D'accord. Donc pour l'instant, c'est mis de côté. On n'a pas dit, c'est un petit garçon. C'est un petit garçon qui est arrivé. Oui, on ne savait pas. Ça, c'était une surprise et voilà. Il est très beau. Oui. C'est un petit ange. Ça, c'était la première chose. Et donc avec la même laine dans la fouet, j'ai fait ce petit bonnet. Ah mais attends, je n'ai pas redit le patron. Donc ça, c'est le Fall Ramper de Knits du Nord. Oui. On avait longuement parlé du patron la dernière fois parce qu'il était un peu mal expliqué. C'était le patron du gilet que j'avais trouvé mal expliqué. C'est ça que j'avais... Non, non, c'était ça parce que tu sais le démarrage. Oui, c'était le bas de la barboteuse. C'était compliqué. Et moi, j'ai fait le gilet aussi. Toi, tu as fait le gilet. J'ai fait aussi le gilet. Ah mais tu étais partie sur le bonnet dans la même laine. Oui, mais tant qu'on est sur la créatrice, on va rester sur la même créatrice. Donc on est toujours chez Knits du Nord. J'ai fait le gilet. Donc pour le coup, avec mon reste de laine verte, il est passé à la machine avec d'autres linges par aigreur. Et il y avait un mouchoir dans une poche de pantalon qui m'en allait partout. Donc le voilà. Et pour le gilet, moi je l'ai fait aussi. Ça allait le patron. C'était correct. Oui, c'était correct. Il y avait juste les histoires de laisser deux mailles avant le motif. Oui. Je n'ai pas trouvé. J'ai fait instinctivement. Je regarde la photo pour comprendre. D'accord. Parce que je n'ai pas l'habitude de cette formulation-là peut-être. Donc voilà. Donc tu as fait la première taille ici. J'ai fait la première taille. Tu vois, il y a plein de petits. Moi aussi. Oui. Mais ma laine était un peu plus épaisse que celle préconisée par le patron, je crois. Oui. Donc je l'ai faite avec mes restes de fameux verre. La laine Charisma de Drops. Vert forêt. Vert forêt. Je crois que là, on a épuisé les stocks. Ils viennent de chez Centrocor. Je l'avais trouvé ça vite fait, vite fait, bien fait. Voilà. J'aime bien. Oui. Je suis contente. Et du coup, toi, tu l'as fait aussi. Je l'ai fait en jaune dans un fil de langue. Qui est très, très beau. La laine Atlantis. Oui. Il est à laver. Il est au lavage. Désolée. On n'a pas le... On vous mettra une photo. On vous mettra une photo ici. Et... Oui, j'ai plusieurs jolies photos d'ailleurs. Quand j'ai cousu les boutons, j'ai trouvé des jolis boutons en acre. Un peu brun. Qui vont bien avec le jaune. J'ai trouvé ça très beau. La mercerie à côté de chez moi. Et puis moi, j'ai fait pas mal de petites chaussettes. Alors... C'est trop mignon. Toujours en taille naissance. Il a... On en avait pas pratiquement. Hop. Alors... C'est pas moi qu'il faut que j'aime. Elle veut pas ? Si. Voilà. Alors, c'est le patron. Il est marrant parce qu'il s'appelle Sock Option. Je l'avais enregistré sous le... Il avait un autre nom. C'était Perfect Newborn Socks. Donc les chaussettes parfaites pour les nouveaux-nés. Je vous montre le patron. On peut le faire avec des côtes ou des petites torsades. Alors moi, je les ai toutes faites en côtes. Je l'ai fait plusieurs pairs. Tu les as improvisées, celle-ci, non ? Oui. Celle-ci, c'est pas le même patron. C'est pas le même patron. Enfin, j'ai pris les mêmes... Les mêmes nombres de mailles. Et puis j'ai fait... Ah... Si je touche, ça va bien. Pas longtemps. Pas longtemps. Voilà. Alors ça, c'est des restes de laine. La grise, c'est un petit pantalon que j'ai fait. Oui. La jaune, c'est la fameuse jaune du... Du gilet. Du gilet. Du gilet. Chez Long Yarn. Et ça, c'est un reste d'un magnifique échefau d'une laine teinte à la main. La marque, c'est... Tiens, le truc est tombé. Je ne sais plus la marque. Tu me l'avais rapporté de Londres. Ah oui. Tu as fait une paire de chaussettes avec. Et j'ai fait le bonnet aussi. Ça roule. On va falloir faire une pause, je pense. Parce qu'il y en a qui commencent à... Ils commencent à réclamer, à se réveiller. On revient tout de suite. Enfin, tout à l'heure. Je crois que... Pour l'instant, ça va. C'est bon. On va avoir un petit moment tranquille. Nous revoilà. Alors... On était sur les petites chaussettes. Voilà. Il y a plusieurs paires. Elles ne sont pas toutes là. Il y avait une verte aussi. Ah oui. Une pleine bleue. Elle doit être à laver. Oui. Et puis dernièrement, j'ai terminé celle-ci. Je suis très fière parce que j'en ai déjà parlé plein de fois. Ce sont les Curio Sox d'André Amaury. Et j'ai fait une... Il y a une taille bébé. Et j'ai fait encore une taille en dessous. J'ai arrangé le patron pour faire vraiment petit bébé. Donc, c'est aussi des restes de laine. Ça, c'est la... Le jaune, c'est le... Le coloré principal, c'est la Long Yarn Yavol Silk. Avec de la soie, donc. Que j'avais déjà montré. J'avais fait une paire à l'automne dernier. Il me restait pas mal de jaune. Et les rayures brunes. C'est de la... Crazy Zauber Ball. Dans un coloris... Je crois que ça s'appelle Fluss Pet. C'est le même que celui du bonnet ? C'est... Non, le bonnet, c'est... Non, le bonnet, c'est la même que ça. Ah, et c'est pas la même... Non. On a dit où d'ailleurs le bonnet, du coup ? Parce que j'ai fait aussi un petit bonnet. Le même que toi. Mais que j'ai pas montré, du coup. On va faire un duo de bonnets. Oui. Alors, ce patron, c'est un patron gratuit de Pearl Soho. Qui s'appelle... Je vais vous dire, le bonnet Top Down. Oui, il se tricote du haut vers le bas. Et c'est le Ear Flap Hat. Ear Flap, c'est les... Ear Flap, c'est pour les oreilles. Les petits rabats pour les oreilles. C'est... C'est super sympa à faire, on le fait. Ouais, ça se fait très vite. C'est très sympa. Et puis... Format trop bien pour les bébés, quoi. Ouais. C'est vraiment, vraiment parfait. Donc, celui-ci est déjà porté. Celui-ci est un petit... Ça se voit pas forcément, mais il est un petit peu plus grand. Ouais. Il va être porté bientôt. Alors là, le petit côté se met devant, sur le front et puis... Je reviens. Continue. Ou c'est l'inverse. Non. Le petit côté, c'est l'arrière et le devant, c'est sur le front. Voilà. Pour que les... Pour que ça tombe bien sur les oreilles, il faut... Faut pas se tromper de sens. Voilà. On est un petit peu perturbé, hein. Désolé. C'est un peu décousu de notre histoire. Donc, on a fait des petites chaussettes. On a fait des petits bonnets. T'as fait une petite barboteuse. Moi, j'ai fait trois pantalons. Ça, on n'a pas montré les pantalons. Alors, c'est un patron... C'était gratuit ou payant ce patron ? Gratuit. Voilà. Que j'ai trouvé... Alors, c'est génial à faire. C'est un patron gratuit qui s'appelle... Rosenmatz. Alors, il est... Il est édité en allemand et en anglais. Et pour le trouver, j'ai trouvé sur Ravelry, mais il faut cliquer sur un lien et on va sur un site et on choisit la langue. On peut le... Moi, j'ai choisi anglais. Et ça se commence par le haut, par les côtes, pour le ventre. Ensuite, on fait des augmentations derrière. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Et devant également, pour la place pour les fesses du bébé et la couche. Puis après, on sépare pour faire les jambes avec des petits revers. Les petits revers sont sympas. Il y a un... Il y a un petit rang... Pourquoi il ne veut pas ? Il a verrouillé un truc. Je ne sais pas comment ça marche. Il a fait la mise au point sur l'arrière-plan maintenant. Désolée. Voilà. Donc, il y a celui-là. J'en ai fait un autre gris qui a l'air un peu plus grand. Alors, oui. Dans le patron, c'est des côtes 2-2. Là, j'ai fait des côtes 1-1 parce que je m'étais trompée. J'étais partie... Allez, j'y vais. Je fais des côtes. Je n'ai même pas lu. Voilà. Alors, c'est... Tous les deux sont dans la laine bébé mérino de Lang. Lang et Arne. La grise est devenue ultra douce au lavage. C'est un truc de fou. Mais ça bouloche pas mal. Enfin, ça fait des petits... Vous voyez, des petits... Ouais, des petites bouloches, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Deux pantalons. Et j'en ai fait un troisième avec la laine jaune du gilet que j'ai pas là sous la main et la laine grise. J'ai fait une bande grise et le bas jaune. Oui. Ah oui. Il est bicolore. Il était trop grand. Ah, il est plus grand. D'accord. Oui. C'est marrant parce que j'ai fait à chaque fois le même nombre de mailles, mais j'ai pas forcément mesuré exactement pareil. Je sais pas. C'est... Bon, ben là, on va mettre une petite pause encore. Alors, Clémence s'occupe de son petit bébé et moi, je continue. Elle est à côté de moi et je continue à vous montrer des choses. On va redémarrer. Comment ? On va redémarrer quand même. Et puis, comme ça... Voilà, on va poursuivre. Sinon, on n'aura pas le temps de vous montrer grand chose. Alors, donc, avec ce bleu là, du pantalon, j'ai fait aussi un petit gilet. que voilà. Ah ben, ça marche très bien, la mise au point est super. Et j'ai découvert ce patron à l'occasion de ça. Enfin, je ne l'avais jamais fait avant. Et c'est un vrai coup de cœur pour ce patron. Alors, c'est un patron payant. Le pantalon, j'ai dit, était gratuit. Alors, le pantalon, je ne sais plus si j'ai dit de qui il était. Je vais le retrouver vite fait. Voilà, le pantalon s'appelle Rosenmat. Désolé pour la photo, elle n'est pas... J'avais une imprimante qui ne fonctionnait pas. C'est de Mayumi Kalysiak et Anje Litzman. Donc, c'était, je vous dis, l'origine, il est en allemand. Donc, ça, c'est gratuit. C'est un super petit patron de pantalon. Et là, le petit cardigan. Voilà le patron. Je vous le recommande chaudement. Il existe en taille zéro, zéro mois, jusqu'à quatre ans. Donc, ça, c'est cette version-là. Et il y a d'autres versions. Il y a une version junior. Et je me demande s'il n'y a pas une version adulte aussi. Et alors, il est super mignon. Il y a des petits motifs texturés qui sont faits avec des... C'est comme des torsades, mais on prend les trois mailles ensemble. Ce qui fait que ça fait un petit motif de petites feuilles, là. De chaque côté d'une maille centrale. Et c'est un empiècement en rond. Et alors, le patron, il est génialement expliqué. On se croirait dans un patron de Steven West. Alors qu'il ne coûte pas cher. Et je l'ai payé, je crois que c'est 6 euros, le patron. Ça commence par un high cord au départ. Qui est intégré sur les bordures également. Donc, quand on a fait le haut, on continue à faire un high cord de chaque côté. Des bordures, de boutonnage. On fait un empiècement circulaire. Où tout est expliqué, pas à pas. Et il y a une grille. Où il n'y a pas d'explication écrite pour les motifs texturés. Il faut suivre la grille. Mais elle est super bien faite. Et dans la grille, il y a même les emplacements des boutonnières. Du début. Donc, elles sont toutes simples les boutonnières. C'est juste une petite maille de maille ensemble à jeter. Une boutonnière simplissime. Et puis, c'est sur un fond de point mousse. Donc, quand on a fini l'empiècement, on sépare pour les manches. On continue en aller-retour. Et je ne sais plus comment on fait l'high corde finale. Je crois qu'on part d'un côté, on fait un high corde, on fait un high corde. Et on rejoint l'autre côté avec un petit grafting pour terminer. C'est hyper propre la bordure. J'aime tellement ce patron. Il est très pro. Il y a des petites illustrations très sympathiques. Ça, ça décrit la plante, la feuille qui a inspiré le motif. Vraiment, je vous le recommande. Il s'appelle, alors, c'est, je pense que c'est islandais ou suédois. Je ne sais plus. Raunizi Wasett. Je ne peux pas prononcer, désolée. C'est mini cardigan. Donc, voilà. Et il me plaît tellement que j'en ai commencé un pour Capucine, pour la grande sœur. Je vais vous montrer tout de suite comme ça que j'enchaîne avec le même. Il n'est pas terminé celui-là. Alors, je le fais dans la laine, cette jolie laine bleue là. Qui sont les restes de mon gilet Dexter dont j'ai parlé dans les épisodes, je ne sais pas, 3 ou 4. Et il me restait un écheveau et demi. Donc, à peu près, c'était des écheveaux de 100 grammes et il faisait 350 mètres. Donc, j'ai largement de quoi faire. Là, je suis dans ma première pelote. J'ai commencé l'empiècement, vous voyez. Donc, on met des petits marqueurs à chaque séparation des motifs. Et puis, on suit la grille. Il y a quelques rangs raccourcis, mais je n'ai pas dit, à l'arrière, dans le point mousse. Ici, pour creuser un peu l'encolure. Et c'est super. Je n'ai fait aucune modification. Sauf que j'ai pris des aiguilles un tout petit peu plus grosses. Parce qu'il recommande de prendre des aiguilles 3 millimètres pour l'accord du départ. Et ensuite, passer en 3,5. Moi, j'ai pris plus gros parce que j'avais fait pour Maxence. C'est Maxence, le petit bébé, on n'a pas dit son nom. J'avais respecté ça, 3 millimètres. Et puis, c'était trop serré. Je me suis dit, ça va lui serrer le cou. Donc, j'avais refait en plus large. Pour capucine, j'ai fait pareil. Donc là, je tricote en 3,5. Sur des aiguilles Chiago. Que j'adore. Il y a un petit marqueur. Trop mignon. Petit mouton. Que j'aime bien. Voilà. Donc ça, je l'avance tranquillement. Parce que je suis la grille. Les rangs sont assez longs. L'empiècement. Et ça demande un peu de temps. Il faut se concentrer un petit peu. Mais c'est super à faire. Donc voilà. Donc ce sera. Elle ne va pas le mettre tout de suite. Parce que ça va être très chaud. La laine est. C'est de la laine lituanienne. Pure laine. Non super wash. C'est très chaud. Donc elle va mettre ça. Peut-être à la rentrée. J'ai fait la taille. La plus grande taille. Donc de. De cette version du patron. Elle est en 4 ans. Donc voilà. Comme elle va avoir 4 ans. En septembre. En septembre. Ça lui. Ça devrait lui aller. Voilà. Alors. Autre objet terminé. Moi, je n'ai pas tellement d'objets terminés. Par les choses de bébé. J'ai une paire de chaussettes. Alors. Je voulais vous présenter. Les chaussettes que je viens de finir pour Maxence. Et puis. Une paire de chaussettes que je viens de finir. Pour son grand-père. Alors. Je vais les mettre côte à côte. Les deux. Alors. Voilà. Les deux. Paires de chaussettes. Regardez-moi ça. Voilà. Ça. C'est. Pour mon mari. Les deux. Elles sont sur des bloqueurs. Maisons. Fabriquées en plastique. Avec des. Des. Des sets de table. Découpées. Des plastiques. Un peu souples. Voilà. Donc. Cette chaussette. Magnifique. C'est. C'est. C'est tricoté dans la laine que le Père Noël. Ici présent. M'avait offerte. La laine West Yorkshire Spinners. Dans le coloris. Robin. Qui fait des. Qui fait des. Des motifs. De pointillés. Et de rayures. Un peu irrégulière. Il y a des plus grosses. Des plus fines. Voilà. Enfin. Et le patron. C'est d'Andrea Maury. Ce sont les DRK. DRK. Ça veut dire. Drea Renée Knits. C'est son. Ses initiales. En fait. Et. Son patron. Il est. Super. Il est. Tout en côte. Sauf la pointe. Et l'arrière des talons. Et donc. Le talon. J'ai réfléchi. C'est. L'autre fois. Tu me disais. Ah oui. C'est le talon. Qui part du milieu. En fait. Non. C'est le Flegel Hill. Ça s'appelle. C'est simplement. On commence par la pointe. Là. On élargit. Un moment. L'arrière. Des augmentations. Sur l'arrière. De la chaussette. Jusqu'à. Doubler. Le nombre de mailles. Carrément. Et ensuite. On fait. Des diminutions. En aller-retour. Juste. Sur cette partie. Là. Sur l'arrière. De la chaussette. Pour former. L'arrière. L'arrondi. Et du talon. Et après. On reprend. Tout le monde. On. Fait la jambe. Alors. J'ai fait. Assez long. Parce que. Frédéric. Voulait ça. Et. Profiter. De la laine. Pas jusqu'au bout. Mais presque. Donc. Voilà. Je les ai terminées. Avant-hier. Je suis super contente. T'avais coupé. Ta pelote. En deux. Là. J'avais fait deux cakes. Mais. Elles sont un peu. Inégales. De couleurs. Parce que. Je n'ai pas. Tout à fait. Commencé. Au même niveau. Vous voyez. Les pointes. Commence. Par la pointe. Là. La partie blanche. Il n'y en a pas beaucoup. Là. C'est plus large. Donc. C'est un peu inégal. C'est pas grave. Je ne vais pas connaître. Non. C'est pas grave. Voilà. C'est pareil. Pas pareil. Très contente. Et alors. J'ai. J'ai. Une autre paire. De chaussettes. Une autre pelote. Parce que. Tu m'avais offert. Trois pelotes. Donc. J'ai encore. Celle-ci. Que je n'avais pas montré. La dernière fois. Très jolie. Aussi. Qui s'appelle. Holly Berry. Donc. Les baies. Du hou. De l'arbuste hou. Et. Comme j'ai un reste. De. De mes chaussettes. Que j'ai fait l'année dernière. Au mois de juillet dernier. De Steven West. Où j'avais utilisé ce rose là. Et du orange. Dans la même qualité de laine. Je me suis dit que j'allais faire des pointes et des talons contrastants. Ça va être trop joli. Oui. Et du coup. J'aurais pas mal de reste. Voilà. Et. Qu'est-ce que je voulais dire encore. Dans les objets terminés. Non. C'est tout. Il y avait ça. Ah. Oui. Ça. C'est un projet futur. Je mélange tout. Je suis désolée. C'était le rayon chaussettes. Aujourd'hui. On va dire. Oui. On va rester sur les chaussettes. Peut-être. Après. On passera sur les. Les encours. Et les pulls. Comme ça. Je termine avec mes projets futurs chaussettes. Ok. Et. En parlant de Steven West. C'est rigolo. Parce que la dernière fois. Je disais. Oui. Je fais trop de chaussettes. Et tout. Je fais pas assez de pulls. Et de cardigan. Mais. Je me suis quand même inscrite. A un club de chaussettes. De Steven West. C'est-à-dire. J'ai acheté. Le club. On achète. Une série de patrons. Qu'on reçoit. Au fur et à mesure. Toute l'année. Donc. Il appelle ça. Les chaussettes. De l'année. 2024. Steven West. Donc. Je sais plus. Le nom anglais. Exactement. Donc. Il y a un des patrons. Je crois que c'est le quatrième. C'est le quatrième. Woaw. Qu'il s'appelle. Les Stoney Stream Socks. Qui sont bicolores. Et. J'ai craqué. Pour ces deux colorés là. Alors. Oui. Bravo. la laine variée c'est de la regia 4 fils color et dans le coloré night indian night je crois et ça fait je l'ai vu sur le podcast de denise herstanger elle l'a utilisé et ça fait comme plein de petits points de couleurs dans la laine je vais l'utiliser comme motif de fond ce qui est le plus clair ici je vais prendre celle là la colorée et tout ce qui fait un peu grillage autour ce sera le bleu et la bleue c'est de la yavol de langue ça se marie trop bien merci tu fais bien montrer les couleurs c'est super voilà donc ça c'est des futurs projets ce sera dans les mois qui viennent voilà toi tu vois j'ai fini moi c'est bon ouais projet en cours peut-être on va parler à un projet fini oui j'en parle oui c'est un petit j'hésite un peu parce que c'est un peu un échec un fail on dit souvent dans les podcasts très court voilà j'avais montré sa dernière fois j'ai voulu tester la laine brush alpaca silk de drops et je me suis fait un gilet qui est ma foi démesurément large un peu trop large et surtout je les tricoter c'est un peu trop déjaugé ce qui fait qu'il a aucune tenue que les les devants sont enfin c'est après lavage que j'ai vu ça pendant que le tricoter je trouvais que c'était bien c'était assez dense en fait il s'est beaucoup allongé un peu déformé les pans du devant sont pas symétriques enfin c'est tu veux le passer alors c'est super doux j'aime j'aime bien cette laine j'y retournerai sans doute parce que c'est quand même hyper agréable à tricoter et à mais alors c'est alors pour lire au lit c'est génial parce que c'est très très doux j'ai pas mes boutons exprès voilà le truc mais on a oublié un objet fini derrière ah oui deux et deux parce que moi j'ai ça aussi ah oui d'accord ah oui donc le devant est plus long c'était pas rien de rentrer plus long que l'autre tu vois celui-là il pendule trop donc c'est pas mettable pour sortir facile c'est vraiment le ça fait un peu chiffon quoi mais bon c'est agréable quand même je vais sûrement pas le défaire parce que oui c'est très agréable à porter je vais sûrement pas le défaire parce que c'est trop difficile c'est trop une laine très doux une laine poilue quoi difficile à défaire qui n'a pas de trop de définition de maille parce que c'est très très du veteux mais c'est super sympa c'est quoi ouais c'est chaud c'est alpaga et soie voilà donc je lui montrer et c'est bon je peux mettre de côté moi j'avais un truc que j'ai oublié de montrer la dernière fois il était déjà fini la dernière fois et j'ai oublié de le montrer parce qu'il est en attente de réparation déjà il n'a même pas été bloqué par contre il a été porté et en fait il s'agit du cobblestone de jared flaud que j'ai fait en népal de drops coloris bleu marine et et en fait j'ai eu un souci quand je suis arrivée dans ma dernière pelote à la fin mon fils était plusieurs fois s'est avéré cassé enfin c'est dire que dans la pelote il y avait des endroits où le fil était plus mince beaucoup beaucoup plus mince ça m'est arrivé trois fois dans la même pelote et je pense que c'est pour ça qu'il ya il je pense qu'il ya un endroit qui a lâché après oui et donc il ya un trou il t'en reste je n'ai pas retrouvé il m'en reste probablement mais je n'ai pas retrouvé j'en ai en tout cas à la maison qui est la bleue de cette couleur en tout cas j'ai un trou à reboucher j'ai plus haut d'ailleurs mais sinon ça donne ça il est super et très bien manuel l'a déjà porté et a arrêté de le porter quand je lui ai dit il ya un trou à temps et depuis c'est resté en plan dans le bureau et je me suis pas occupé mais elle est là le trou sur le côté je croyais que c'est tu vois je croyais que c'était dans le trou là donc c'est dommage ouais mais cela dit je suis soulagé parce que c'est dans le jersey alors dans le jersey je sais à peu près faire pour ça se voit là dans le dans le point mousse j'aurais galéré bon bon donc voilà il attend d'être bloqué d'être réparé puis bloqué mais il est fini et il était déjà fini tu peux être fière parce que c'était un au bout d'un moment j'en avais un peu marre tu avais mis du temps à le faire l'été dernier tu en parlais tu avais déjà commencé en août je crois que tu as commencé ça ouais donc ça c'est fait je crois que ça y est pour les projets finis alors non moi j'ai un objet fini le beau carnet oui c'est mon nouveau carnet de tricot trop belle couleur je suis très contente parce que je l'ai acheté en solde c'est un agenda en fait mais ce qui fait que il ya les il ya les mois au départ mais plus près mais plus gros voilà c'est la marque loge tourne et à la fin il ya 123 pages pour mettre tous mes projets donc dans les pages du mois ben je note ça ressemble à ça je note ce que je fais les achats les projets que j'ai envie de faire en prévision et puis après il ya toutes les pages avec pour chaque modèle je fais je mets ça se présente à peu près comme ça je mets le patron le fils les modifications les notes c'est de l'autre côté mais voilà j'adore faire ça voilà combien oui du coup il était comme il était je l'ai acheté au mois de février du coup un solde c'était bien moitié prix je m'en fiche de ne pas commencer au début de l'année c'est oui c'est un b6 et 6 avant j'avais un carnet à 5 et d6 ça suffit largement alors la dernière fois j'avais dit qu'il y avait un projet que je ne pouvais pas présenter parce que c'était un cadeau pour madame et présente c'est un cadeau je l'appelle le châle de réconfort suite à la naissance de maxence clémence je voulais lui faire un beau un raf triangle européen modèle gratuit de perles soho dont j'ai parlé la dernière fois je vous ai montré un de mes exemplaires j'en ai deux à la maison un de cette taille là puis un plus grand encore que je mets sur le lit quand on fait une sieste et hop on peut s'en métouffler dedans je l'ai tricoté avec la laine super soft de holtgarn en 3,25 avec un seul fil de holtgarn ça y est ça marche c'est bien ça c'est le coloré robin egg oeuf de rouge gorge et le gris c'est le slate gray j'adore ce tricot c'est un tricot qu'on fait sur des mois et qui est hyper facile à faire c'est que du point mousse tout le temps il n'y a pas de c'est le zéro cerveau on peut faire ça dans la voiture on peut faire ça en regardant la télé la construction est sympa il ya des un système de rang raccourci pour départ on part sur beaucoup de mailles et on diminue et après on fait des rangs mais voilà au contraire on augmente on a les retours jusqu'à se retrouver avec le même nombre de mailles qu'on avait pour l'autre couleur au départ donc on inverse la position et on a aucune couture c'est les rangs raccourcis sont forme là comme la couture la jonction donc c'est hyper net quoi très chouette à faire si vous aimez bien les choses au long cours sans prise de tête alors là j'ai utilisé combien j'ai mis des chevaux je crois que c'est 4 et 4 enfin des effets pas des échevaux c'est des les pelotes d'holzgarn ce sont des cakes qui font 50 grammes du coup 50 grammes et il y a beaucoup de métrages il ya 287 mètres c'est de la light fingering non superwash que j'adore et ça s'adoucit avec le temps ça devient comme du beurre c'est j'exagère on dit général que les laines qui sont comme du beurre c'est les merino super brush mais ça pour moi c'est c'est la douceur que je préfère parce qu'elle est légère ça n'a aucun poids et c'est chaud et c'est enveloppant quoi une chaleur tout de suite j'adore donc le châle de réconfort trop bien pour la maman la jeune maman et donc on en est ouf le ça c'est fait les chaussettes les pantalons c'est fait les gilets c'est fait la couverture c'est fait cobblestone c'est fait le bonnet le bonnet c'est fait les pantalons le gilet rouge gilet bleu on est pas mal barboteuse gilet vert cobblestone bonnet donc les encours on peut passer au tricot en cours donc toi les chaussettes curieux c'est oui elles sont elles sont finies donc c'était dans les voilà donc moi comme en cours j'ai déjà le truc de le cardigan de capucine que j'ai montré ok bleu donc tu peux montrer quelque chose si tu as et ben moi ce que tu as prévu de faire j'ai que j'avais dont j'ai parlé la dernière fois que j'avais tout juste commencé j'ai avancé un petit peu dans le en feu oui de natacha ornby donc la dernière fois je venais de défaire pour refaire parce que je m'étais planté dans les couleurs contrastantes et depuis donc j'ai avancé un petit peu j'ai commencé la bande en mosaïque j'ai commencé et je me suis interrompu parce que j'ai d'autres priorités qui sont assez avant mais j'aime beaucoup j'ai dû j'ai dû bidouiller un truc j'ai fait un peu comme tu m'avais dit que steven west il dit en gros c'est ce qui compte c'est ce que ça ressemble à ça s'il vous manque des mailles c'est pas grave vous les rajoutez quand quand vous avez besoin c'est un peu ce qui m'est arrivé je suis arrivée pour faire le motif là et je me suis rendu compte qu'il manquait trois mailles donc j'ai rajouté trois mailles là où j'étais à la fin d'un rang et puis j'ai fait le truc et puis c'est pour un châle donc je me dis que ça va pas changer la face du monde voilà je suis très contente mais il est en pause pour l'instant mais je voulais montrer quand même parce que alors qu'est ce qui a pris le qu'est ce qui est passé en tête je me suis dit bon j'ai tricoté beaucoup pour maxence dernièrement et puis toi aussi on lui a fait beaucoup de choses donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit truc de faire quelque chose pour capucine aussi et je me suis dit qu'est ce qui pourrait lui faire plaisir et en ce moment elle ne met que des robes elle est complètement folle du rose alors que moi je me suis toujours dit ouais pas trop genré les vêtements le méga rose méga girly bof non elle fait une fixette sur le rose pour au père noël elle a demandé des feutres rose elle voulait des chaussons rose elle veut que je mette du rose donc allez on va lui faire plaisir on va lui faire une robe qui tourne en rose une robe d'été donc j'ai j'avais déjà le patron que j'ai pas il est pas là il est pas en dessous là non je vais laisser il est resté dans le salon bah attends je vais le chercher montre la montre ta laine j'ai acheté du coup de la laine rose pour faire plaisir à capucine de chez knitting for olive c'est pas de la laine d'ailleurs c'est comme c'est pour l'été et ben j'ai choisi la pure silk de la soie qui était conseillée dans le patron puisque le patron que j'ai choisi et que j'avais déjà c'était un patron de knitting for olive c'est le coloris rhubarb juice allo allo voilà rhubarb juice j'adore cette couleur j'ai acheté 4 pelotes de 50 grammes pour faire la taille 3-4 ans pour réussir à faire la taille plus grande mais je me suis dit 3-4 ans ça va faire elle a 3 ans elle m'est dit 3-4 ans donc si je suis efficace et que j'arrive à la faire pour cet été ça devrait être bon et donc le patron que j'avais acheté il ya un moment et que j'ai ressorti des stocks c'est ça donc de knitting for olive la c'est une marque et knitting for olive comme c'était flou j'ai commencé ça avec des petites bretelles enfin des genres de bretelles dans le dos non c'est le dos ou devant ça c'est le dos à mon avis on met le noeud dans le dos je pense que c'est ça j'ai commencé j'utilise des aiguilles 3 mm et alors ça démarre par le bas et c'est 416 mailles à monter ou t'as mis des marqueurs entre les marques au départ j'ai mis un marqueur tous les 50 mailles pour me repérer dans mon comptage ça c'est bien et puis ensuite quand j'ai commencé la dentelle j'ai mis un marqueur à chaque répétition mais pourtant j'ai fait gaffe mais avec 400 mailles mais a forcément quand j'ai joué en rond c'est en tortillé en tortillé et quand je m'en suis rendu compte c'était très bien c'était trop tard je n'avais pas tout redéfère il ya quelques rangs de point mousse au départ il ya quelques rangs de point mousse donc il ya un endroit où il ya un petit truc alors je montre ta parole et j'ai fait un bidouillé pour ouais ça fait un petit trou ça fait un bidouillage c'est pas très joli mais je me dis que ça va pas non on va pas trop le voir quoi la dentelle donne quelque chose comme ça attention à on y était alors j'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre et ça me fait ça à chaque fois et peut-être qu'il y en a qui ont une technique je sais que je crois qu'il ya des gens qui ont une technique c'est là là à chaque fois que j'ai cette maille envers qui s'enchaîne avec deux mailles ensemble et ben ça me fait elle est hyper étirée ça fait une échelle et ça me le fait à chaque répétition alors c'est dommage que tu m'aies pas dit avant ça parce que c'est la maille envers montre moi sur l'endroit c'est la maille envers alors il ya une solution pour qu'elle soit symétrique et effectivement avant la torsade et après la torsade il ya une maille envers on va montrer plus près et il ya une des deux mailles envers qui est normal de taille normale et l'autre qui a l'air d'être très étiré en largeur et en fait il faut la prendre en demi-tour faut faire un tam et envers il faut passer le fil différemment ici de le je me rappelle plus ici dans le sens des aiguilles vous savez on passe le fil soit dans le sens des aiguilles d'une montre soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ce qui fait qu'on met plus ou moins de fils autour de l'aiguille et c'est ce que font les gens qui tricotent en non pas la continentale mais à la 1 ça s'appelle comment cette méthode où on combine en combiné combiné comme quand tricot combiné j'ai plus le nom en français en anglais c'est combiné regarde une maille envers tu peux faire tu passes ton fils comme ça et puis tu entoure tout autour de l'aiguille et ben si tu passes le fils par en dessous sans entourer autour de l'aiguille tu vas ramener moins de fils à faire refaire peut-être je sais pas si ça va se voir voilà je vais faire une maille envers normalement on passe par en haut et puis on sort la maille si on tricote voilà et si on se contente dans si on passe par en dessous on met moins de fils autour de l'aiguille c'est à dire qu'on ne fait pas un tour complet de l'aiguille on fait un demi tour par contre quand c'est normal non c'est avant la torsade qu'il faut faire ça oui il faut faire ça non c'est avant mais demain c'est celle qui est étirée c'est pour avoir celle qui est après ma torsade c'est celle qui est avant ma avant mes deux mailles ensemble avant tes deux oui voilà c'est ça par contre elle va se présenter dans le mauvais sens au tour suivant ok mais c'est pas grave elle est tout le temps à l'envers celle là ouais écoute mais est ce que tu peux commencer maintenant ça va peut-être faire une différence ça va se voir c'est pas grave que ça resserre écoute tu peux essayer tu verras ce que ça donne tu as compris l'idée oui oui j'ai compris l'idée je vais montrer l'endroit qui a bidouillé Martine elle tricote tous ses renvers comme ça oui tu sais c'est ce qu'elle expliquait une fois on avait parlé un peu technique tricot oui elle a pris en autodidacte et donc elle ne fait pas le geste toutes ses mailles envers elle est fait comme ça et c'est je crois qu'en suisse on fait ça pas mal aussi et c'est pas grave on obtient des mailles envers simplement c'est aussi la technique pour quand on fait des côtes plates par exemple des côtes 3 2 il ya souvent la dernière maille en droit qui est avant la maille envers elle est trop élargie c'est pareil il faut faire la maille envers qui suit plus petite et ça va réduire une histoire que j'ai trouvé le bidouillage voilà j'ai bidouillé ah oui il ya une torsion une torsion et en plus ça s'est mal goupillé parce qu'il y avait un jeté juste au dessus donc j'aurais j'aurais pu boucher le trou si j'étais bien pris mais bon voilà ça fait ça tant pis je mettrais derrière ouais ouais on va dire que c'est je les avais monté en plusieurs fois trois jours pour mon téléphone et puis qu'il avait fallu que je les démonte quand j'étais arrivé à 300 je me suis rendu compte que j'avais pas assez de fils j'avais pas fait une taille assez longue donc j'ai un truc pour ça tu prends un peu l'autre maintenant je ferai ça parce que du coup tu as vraiment beaucoup de mailles j'ai un truc c'est que j'ai défait une première fois pour refaire et j'avais encore pas une taille assez longue donc j'ai pris ma deuxième pelote j'ai bidouillé un truc donc j'ai deux fils à rentrer là d'accord ça c'est un fil de montage de montage supplémentaire voilà c'est comme ça qu'on est comme ça qu'on résout les problèmes et sinon j'ai un autre pour capucine que j'avais un peu oublié mais qu'il faut que je finisse vite parce que c'est le moment de la porter ah oui là en plus là le printemps est arrivé d'un en deux jours c'est le rigmore summer blues de petite knit que j'ai décidé de faire avec des manches il est expliqué dans beaucoup de tailles ce petit poule alors de la naissance à 4 ans ouais ça doit être ça en 3 mois à 5-6 ans d'accord ah oui 5-6 ans c'est bien tu fais quoi et moi je le fais en taille 4-5 ans mais parce que je fais tu as une laine plus fine non ? ouais je crois que c'est ça donc ouais c'était ça l'idée il est là donc je vais le reprendre j'ai plus là maintenant j'aurais vu finir parce que je crois que je suis arrivé juste à un moment où il faut... tu fais beaucoup de dentelle toi ouais en ce moment ouais c'est sympa c'est le moment où il faut que je... c'est un peu plus épais que la robe oui c'est du coton ça c'est plus pour la mi-saison quoi autant la robe c'est pour mettre vraiment l'été c'est de la... ah j'ai pas dit la laine si j'ai dit pure silk... pure silk knitting for olive et donc là attends je veux dire un truc du coton knitting for olive si vous aimez les si ça vous dérange pas de regarder des vidéos en anglais fruity knitting a fait une interview de knitting for olive la mère et la fille c'est leur société elles ont fondé leur société ensemble la mère crée les patrons et elles ont créé leur laine et elles expliquent tout leur processus de création et comment elles ont fondé leur entreprise c'est super intéressant elles sont adorables en plus et elle montre tous les tricots de bébés c'est trop sympa interview c'est dans le dernier ou l'avant dernier épisode de fruity knitting on vous mettra le lien dans la barre de description où on met toutes les infos concernant nos contrats veilleries etc les les patrons dont on parle toutes les infos en bas j'étais arrivé à ça des manches je voulais faire un gilet à manches c'est bien mais donc l'idée c'était plus longue c'était faire des manches longues le modèle prévoit des manches courtes mais je voulais faire des manches longues j'avais monté les manches sont en jersey il n'y a pas de dentelles dans les manches ouais non j'avais fait comme ça voilà ça va être sympa c'est du coton ça c'est des restes que j'avais ouais drops la bleue c'est safran la couleur denim je crois oui c'est ça et le beige je sais plus tu l'avais dit je me rappelle je l'avais dit âge mais la langue quoi trop il est plus brillant oui le safran est plus basse à propos de différence de laine moi j'ai vu dans les chaussettes je sais pas si je les dis tout à l'heure entre la langue ya vol de langue classique 75 25 75 laine et 25 nylon et la ya vol avec la soie j'ai noté la différence parce que je tricote en ce moment les deux en même temps sur deux paires de projets différents il y avait des petites chaussettes pour maxence la jaune et bien là celle qui contient de la soie est beaucoup plus d'eau dû que celle qui est que la classique j'ai vu en tricotant avec les mêmes grosseurs d'aiguilles j'obtiens pas la même chose c'est elle est plus ronde elle est plus d'eau du plus douce aussi elle est très jolie celle avec la soie sur des gilets avec ça ce qui serait très beau donc moi on en cours c'est bon croisons quoi ah ouais alors moi donc ben j'ai justement ça j'en ai parlé ou pas c'est le petit pull pour capucy je vais vous montrer un truc comme maintenant je fais des cakes avec puisque j'ai acheté un petit bobinoir j'ai trouvé l'astuce pour que mes cakes ne se défassent pas trop pendant que je tricote je les mets dans un petit pochon alors il y en a qui ça existe en tissu ça se peut même en acheter des comment ils appellent ça des pochettes à laine ou des petites je le pose comme ça puis je tire pardon je tire le fil et ça évite au cake de se défaire complètement dans le sac je ferme après pour qu'ils restent bien compacts parce qu'elles se défaisaient ça on pourrait couler facilement des petits poches avec un petit lien qui referme alors comme j'ai fait pour ranger les comme j'ai fait pour ranger les mobiles de capuc je vais revenir au patron des chaussettes curio socks là dont je parlais tout à l'heure je vous ai pas montré le patron j'ai juste parlé des chaussettes que j'ai fait pour maxence les mini c'est les curio socks que j'ai déjà fait cinq fois eh bien pour maxence c'était la sixième et là pour capucine elle en aura aussi la septième ma septième version des curio socks de andrea maori tu peux montrer le marqueur qui est de l'autre côté il est trop joli marqueur de noël de chez apollonie le gui et je lui ai trouvé des restes de longues yarn yavol 75 25 dont celle dont je parlais à l'instant qui est très fine finalement et un reste de crazy zabor ball toujours les mêmes restes que j'ai utilisé dans toutes ces chaussettes qui date d'un pull de andrea maori le shifty et ça c'est le coloris je vais noter attendez de coloris chocolat d'un site du côté chocolat je trouve que ça se marie pas mal j'adore ce mélange de couleurs c'est alors là c'est l'orange et le beige qui ressortent mais ça va ça va pas tellement je vais pas aller très loin il en faut quelques grammes j'ai un autre petit peloton comme ça de rose donc j'ai largement de quoi faire je pense qu'elle va aimer mais c'est pas que je lui fais ça car il est là le voilà je les conserve dans mon petit sac de la bien aimé très bien pour les perles pour les sacs à chaussettes les projets chaussettes donc ça je vais les finir rapidement c'était un an un des zones un de mes en cours et qu'est ce que j'ai encore j'ai deux autres en cours le fameux pull d'arta sweater et bien j'y arrive à la fin oh je suis en train de finir la deuxième manche je suis ravie du résultat j'ai mis en cake la laine je vous montre aussi la laine mohair et soit de la bien aimé qui va servir à faire les petits foufou j'ai mis en cake je crois que j'ai mis 15 grammes alors je pense je vais essayer de la mettre en simple quand même parce que j'ai vu que d'un patron le fait qu'il utilise et c'est de la suri baby alpaca de chez la bien aimé très très fin aussi je trouve que là on voit pas les reflets violets oui dans la vraie vie elle brille plus n'est plus il ya plus de couleurs là ça fait que gris quand même ça prête là j'ai le la mise en cake ça s'est fait comme dans du beurre je me disais je vais galérer ça va accrocher ça va pas du tout très facile à mettre en pelote à contre je les mets je les garde là dedans il ya un peu de violets là voilà peut-être on voit mais du rose c'est un peu de voilà et du coup le pull j'ai essayé il est super à ma taille il va parfaitement j'ai fait la version plus longue il ya deux versions dans le livre la version cropte et puis la version régulière et régulière ils appellent ça la règle normale qui est plus longue donc ça commence par le bas avec des côtes demi torse je vais pas voir tu vas montrer le bas ouais voilà c'est bien et puis on les lignes du milieu sont faites en maille torse sur un fond de jersey en vert et c'est là qu'on va relever des mailles c'est entre à côté de ses bordures là de ces lignes on relève une maille pour faire les foufou tu as tricoté au coin de dentelle oui il sent le feu de bois un peu ah oui j'adore tout à fait j'ai commencé la deuxième manche et je suis très contente du relevage de maille dans les dans le dans les points en vert ça c'est super bien fait j'ai fait une couture que je trouve bien réussi aussi tu veux pas te montrer si voilà sympa j'ai déjà fait l'encolure j'ai suivi le conseil de clôt tricot elle explique que avant de faire les manches elle fait toujours l'encolure parce que ça des fois ça resserre un petit peu le tricot ça remonte les épaules et du coup on a une meilleure perception de la de ce qu'il faut comme longueur de manches quand on essaye j'ai fait ça et je suis contente de la longueur des manches ça c'est mes augmentations c'est des manches trois quarts non j'ai fait jusque là dans le modèle il y a deux versions de manches aussi manches trois quarts et puis longue manche pour redire la laine que tu as utilisé ah oui la laine je vous montre une fois la photo donc moi c'est plutôt cette version là mais avec des manches plus longues la laine c'est la sauna de wall dreamer c'est un mélange de laine et coton c'est espagnol et c'est une c'est génial à tricoter c'est très douce et spongieux c'est moelleux c'est léger ça va être hyper agréable à porter un vrai sweatshirt j'adore alors je suis allé voir les autres couleurs qui existent ce sont que des couleurs un peu fondues comme ça il ya un bleu gris très pâle il ya un bleu marine mais ils sont tous un peu avec des petites touches de blanc de beige dedans c'est pas uniforme du tout comme couleur et il ya un blanc crème un autre gris plus foncé et un plus qui tire sur le vert voilà mais cette couleur là c'est ma préférée dans le temps tout cas la gamme je l'ai acheté chez l'ana et tricot à gonneau mais maintenant l'il est comme tout l'avant aussi et il ya une laine plus grosse de la même marque qui savent je sais plus comment elle s'appelle mais qui est 100% laine et qui est en des cas un oui avec beaucoup plus de couleurs des teintures plus flashy il ya du vert canard il ya du rose un peu fuchsia je connaissais pas du tout je crois que c'est assez nouveau cette marque de fait pas longtemps qu'on la voit sur les magasins de laine donc il va bientôt être fini ça va être bien ça c'est super qu'est ce que j'ai encore je crois que j'ai du futur bébé apolline donc on mettra une alerte pour que apolline si tu regardes et bien tu arrêtes de regarder maintenant on t'embrasse on te fait plein de bisous je vais juste vous montrer mon début je l'ai mis un peu en pause parce qu'en fait comme ils vont venir en france au mois d'août que c'est aux états unis je pense qu'on va pas l'envoyer ça coûte une fortune d'expédier des choses là bas ses parents y vont pour la naissance du bébé mais ils ont déjà une valise blindée donc c'est pas la peine donc je vous montre les couleurs que j'ai choisi pour une petite couverture j'utilise le même patron que ce que le châle là mais j'ai doublé le fil c'est de la costals cam et j'ai mis beaucoup moins de mailles je crois que j'ai 180 mailles et voilà mon démarrage comment tu trouves le semblage des couleurs donc là ces couleurs pêche le rose pâle c'est pêche et l'autre c'est bois de rose rose wood et je craque j'adore ces couleurs ouais c'est très très c'est doux c'est frais c'est voilà j'ai commencé donc vous voyez là les rangs raccourcis sont ici il ya un marqueur donc à chaque fois on fait un aller retour quand on arrive au marqueur on enlève le marqueur on tricote la maille d'après on tourne on fait une maille on remet le marqueur et on va jusqu'au bout et on recommence comme ça tout le temps on a les retours jusqu'à ce que il n'y ait plus du tout de maille enfin qu'il reste qu'une seule maille tout en haut ça fait un grand triangle après on on tricote en une fois tous les rangs raccourcis et on repart avec une maille de l'autre couleur et on augmente jusqu'à 0 c'est magnifique il paraît un peu gris alors qu'il est très lumineux il est flou il est flou oui mais en la lumière du soleil ouais on le voit mieux quand on voit mieux sa couleur quand même c'est beau on vient du soleil arrive de derrière nous donc face à moi il est hyper clair c'est très joli en tout cas voilà moi j'ai fini des encours et ben alors ça veut dire les projets futurs j'ai les chaussettes que j'ai montré j'ai d'autres projets en tête mais bon on en parlera la prochaine fois parce que là il faut qu'on se dépêche d'aller chercher quelques mois j'ai un bazar préparé le bébé pour oui ce qui vient avec nous chercher capucine on va voir s'il dort et peut-être une de nous qui reste bon bref on va dire bientôt bientôt et puis on était content de se retrouver c'était un peu compliqué parce que bon un deuxième bébé pour ceux qui ont l'ont vécu ils savent que ce que c'est c'est très fatigant c'est très prenant et on a réussi à faire quelque chose donc on est content oui on vous dit à la prochaine oui et on est on espère que ça vous aura plu et puis voilà bon tricot merci